L'agriculture c'est pas comme l'industrie, on claque pas des doigts puis ça repart. Il faut des années pour relancer un truc. Il y aura de la révolte parce que les gens vont pas se laisser faire. Nous c'est le Gaïc du Murier. On est une jeune ferme puisqu'on s'est regroupé en 2011. On était trois structures existantes et on s'est regroupé en une seule. Le Gaïc du Murier, on fonctionne sur deux communes Saint-Joseph et Saint-Martin-la-Plaine et on est cinq associés. En termes de production, on est sur un élevage de poules bondeuses bio et une production laitière avec 120 laitières en agriculture biologique. Je vais couper la machine pour s'attendre un petit peu. J'ai 3000 poules et actuellement j'arrive à commercialiser tous mes oeufs en circuit court en vente direct. Ma zone de Chalandise se situe entre Saint-Etienne et Lyon. Donc on est vraiment sur des petits parcours au maximum de 80 km. C'est ce que je fais, j'enchaîne sur mon travail un peu quand même, s'il faut que j'avance ou alors ? Non mais après, les conséquences, c'est ça qui t'intéressait, c'est les conséquences sur notre exploitation ? Elle est traversée de part en part. Elle passe en son centre. Donc derrière, déjà il y a une expropriation d'une dizaine d'hectares. Nous on est en agriculture biologique. On nous annonce 30 ans de la 35 000 voitures quotidiens. On n'accueille pas la nouvelle avec plaisir. On ne représente pas du tout ce modèle-là. On arrive tous à survivre, non même pas à survivre en fait, à gérer. On entend souvent parler du taux de suicide important où on a un agriculteur tous les deux jours qui met fin à sa vie. Nous on ne se plaît pas du tout. Il ne veut pas qu'on nous enlève de notre outil de travail. On a la possibilité de travailler. On s'est développé sur cette zone. Et je peux vous dire qu'on ne lâchera pas le morceau comme ça. C'est une des premières luttes auxquelles je me greffe. Je n'ai pas de passif de manifestant ou de quoi que ce soit. Je me tiens bien au courant de ce qui se passe. J'ai une trentaine d'années. Je suis père de deux enfants. Je ne comprends pas qu'on puisse encore débattre sur un tel sujet alors qu'on sait très bien. On a des objectifs fixés par les accords de Paris, COP21. J'ai lu hier le record de particules fines des gâchements de CO2 sur 2016. Et a priori, on est partis pour battre le record aussi sur 2017. On est en plein sur le tracé de la 45. On a un tunnel qui fracture la montagne juste derrière nous. Je crois que c'est le plus gros qui doit faire un kilomètre, cinq, deux kilomètres. Et qui doit déboucher là-bas en plein sur le centre équestre. On a construit une tour de guet afin de surveiller Vinci et ses bulldozers. On est vraiment en surplomb. On s'aperçoit vraiment du futur massacre qui va être occasionné. On a eu une date clé cette année avec le rassemblement du 1er et du 2 juillet. C'est vraiment un travail collectif. On a réussi à motiver un grand nombre de producteurs sur la zone concernée en Rhône et en Loire. Et a créé notamment ce collectif qui est venu apporter de l'eau au moulin et de la motivation, de la surmotivation l'année précédente. C'était 2000. Là, cette année, c'était 10 000. Et par rapport à ce que j'ai pu entendre, c'était vraiment une communion générale. Il y avait toute typologie de personnes. Et dans tous les retours qu'on a pu avoir, on est bien d'accord que ça va faire des petits. On a des gens qui sont vraiment très, très motivés. Nous, agriculteurs, on ne compte pas se laisser faire, évidemment. On a entendu parler de ZAD. On a entendu parler de gens qui étaient prêts à occuper le terrain. Évidemment, on fera barrage, quoi. Nous, agriculteurs, on a vu des délais, qui sont prêts à l'intérieur de l'eau. C'est bon ? C'est bon, c'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Il y a plus. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? On a vu ?